Bonjour et bienvenue dans Milchaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans que j'ai allaité durant un an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je reçois aujourd'hui dans Milchaker, Anaïs. Anaïs a vécu un postpartum particulièrement compliqué physiquement, suite à une césarienne et différentes complications qui l'ont halitée durant de longues semaines. Et alors que l'allaitement n'était pas une volonté profonde, qu'elle voulait juste essayer comme beaucoup, elle en a fait un objectif. Elle avait mal partout, elle ne pouvait pas bouger, l'allaitement lui-même était douloureux, mais elle en a fait une sorte de fil rouge, une façon pour elle de créer du lien avec sa fille dont elle ne pouvait pour ainsi dire pas s'occuper autrement. Et tant bien que mal, cet allaitement a duré six mois, jusqu'à décider de la nécessité d'un sevrage pour reprendre le travail. Après moult rebondissements, proposition de biberon infructueuse et privation du sein, Iris a finalement pu être sevrée. Et c'est ainsi qu'Anaïs a connu le Milk Blows, cette sorte de dépression qui peut arriver à la suite de l'arrêt de l'allaitement et dont peu de mamans parlent. Dans cet épisode, on parle donc de six mois d'allaitement intense à différents points de vue, de quoi agiter Milk Shaker qui était impatient de vous retrouver. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anaïs, bienvenue dans Milk Shaker. Bonjour Charlotte. Anaïs, merci d'intervenir dans Milk Shaker aujourd'hui. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu as des enfants ? Alors je m'appelle Anaïs, j'ai 32 ans, j'ai une petite fille de 2 ans qui s'appelle Iris. Et je suis chef de projet dans une entreprise à Paris dans la tech. Anaïs, tu as donc allaité ta fille, combien de temps est-ce que tu l'as allaitée ? Alors j'ai allaité Iris pendant six mois. J'ai fait du choix de faire un allaitement exclusif et il a duré six mois jusqu'à l'entrée en crèche en fait. D'accord. Avant d'allaiter, est-ce que ça avait une signification particulière pour toi l'allaitement ? Est-ce que c'était une évidence ? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui s'est mis en place sur le tard ? Pas du tout. Ce n'était pas du tout une évidence, j'étais même partie sur le fait que je n'allais pas allaiter. Il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient en fait dans l'allaitement. J'avais un peu peur de l'allaitement en public, du regard des autres si je devais un jour sortir mon sein, cette arme fatale. Et j'avais peur de ne pas avoir de liberté. Je me disais, si j'allaites, je ne vais pouvoir rien faire d'autre en fait. Et ça ne m'attirait pas du tout. Donc je me suis renseignée sur l'allaitement. J'ai lu énormément de choses. Généralement, ce que je fais, c'est que quand je suis contre un truc, j'essaie de lire, de me renseigner énormément sur le sujet pour pouvoir me dire, ok, ça, c'est un truc qui ne te met pas à l'aise, mais au moins tu sais pourquoi. Tandis que là, à part mes convictions personnelles, je n'avais aucune connaissance sur l'allaitement. Et en fait, je ne voulais pas moto-censurer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est hyper intelligent comme démarche. C'est assez rare pour être noté. Je fais ça avec beaucoup de choses. Donc on peut dire que tu étais contre, finalement. Oui, j'étais contre l'allaitement. Je me disais qu'en plus, j'allais allaiter en plein été. Ça n'allait pas être agréable, ça n'allait pas être confortable. J'avais entendu tout et son contraire. Qu'est-ce que tu avais entendu ? Qu'est-ce que tu avais comme idée reçue qui faisait que c'était un truc qui ne te tentait pas ? Les douleurs. Les douleurs liées aux crevasses, par exemple. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une crevasse. Je l'ai su le jour où j'allais été, d'ailleurs. Tu ne savais pas ce que c'était, mais tu en avais peur, en tout cas. Oui, exactement. Il y avait surtout cette sensation de liberté. Après, je me suis renseignée sur les bienfaits du lait maternel et je me suis dit, écoute Anaïs, c'est ton premier enfant, tu ne peux pas rejeter un truc que tu n'as pas essayé. Au pire, essaye. Les premiers jours, une ou deux semaines, et tu verras comment tu te sens. J'en avais parlé avec mon gynéco, qui m'avait dit que si j'allais été une semaine, il y avait au moins le premier liquide. Oui, le colostrum. Exactement. À chaque fois, je confonds colostrum et conium, ce n'est pas du tout la même chose. Pas tout à fait. Ça ne sort pas des mêmes orifices. Non, pas du tout. Et ça n'a pas les mêmes valeurs nutritives, ma foi. Pas du tout. Pas du tout. Donc, le colostrum, elle aurait au moins ça. Exactement. Et il m'avait dit, voilà, si vous pouvez au moins lui donner votre colostrum, c'est déjà top. Donc, je m'étais mis ça dans la tête. Et j'avais rédigé sur mon projet de naissance. OK. Donc, objectif colostrum au minimum, et on verra ce que ça donne. Voilà. Et alors, tu arrives à l'accouchement. Comment se passe son accouchement ? Mal. Est-ce qu'il y a une histoire de méconium ? Pour te dire, j'ai eu une césarienne d'urgence, donc je n'ai pas vu le méconium. C'est Paul, mon mari, qui a changé héris les premiers mois, on va dire ça comme ça, et qui s'est occupé d'elle. Donc, du coup, il m'a montré de loin à quoi ça ressemblait, en me disant que c'était très... Ça ressemblait à du goudron. Ouais, un peu. Et sinon, donc oui, j'ai eu un accouchement compliqué. Et en fait, j'étais tellement épuisée, j'étais tellement fatiguée, que je me suis dit, jamais j'aurais la force d'allaiter. Ce n'est pas possible. Donc, quand on m'a amenée Iris, on a essayé une mise au sein, qui a été un échec total. Ouais. Parce qu'elle ne voulait pas prendre. Elle dormait. Elle était épuisée. Vous étiez toutes les deux crevées. C'est ça. Donc, elle a dormi pendant deux heures, au moins. Et ouais, elle passait son temps à dormir. Et donc, il y a une infirmière qui rentre dans la chambre et qui me dit, voilà, est-ce que vous voulez qu'on retente une mise au sein ? Et je lui dis, non. Non, je ne veux pas retenter une mise au sein. Franchement, j'ai trop mal. Je ne suis pas bien. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Elle me dit, c'est dommage. Vous devriez tenter. Et je lui dis, non. En fait, non. Et j'avais bien spécifié sur mon projet de naissance que si je refusais l'allaitement, qu'il fallait me pousser. Donc, je ne sais pas si elle l'a lu. Ah, tu avais noté ça en plus. Donc, tu avais quand même mis un petit step en plus. C'est-à-dire que si je dis non, quand même, dites-moi oui. Ouais, c'est ça. Et je ne sais pas si elle l'a lu et si c'est pour ça qu'elle a un petit peu insisté. Et elle m'a dit, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attendre une petite heure. Je lui donne une pipette de lait avec mon doigt. Et comme ça, il y a un petit travail au niveau digestif qui commence à prendre. Et elle m'a dit, je reviens vers vous. Et on retente une mise au sein. Et ton mari, du coup, qu'est-ce qu'il disait, lui ? Parce qu'il savait, pareil, que tu voulais allaiter. Mais à ce moment-là, tu es fatigué. Il abonde dans ton sens. Ou il se souvient du projet de naissance ? Et pareil, il... Alors, il se souvient du projet de naissance. Mais en fait, je pense qu'il est trop perturbé par la césarienne d'urgence, par Iris qui dort. En plus, quand elle est née, elle avait des problèmes de régulation de température. Donc, du coup, je ne pense pas que l'allaitement, c'était son target premier. Mais je pense qu'il n'aurait pas imaginé autre chose non plus. D'accord. Parce qu'on s'était dit, bon, je vais tenter l'allaitement. Mais si je le tends, je le tente vraiment. Sinon, je ne le tente pas, quoi. OK. Donc, du coup, elle revient une heure après. Elle a un tout petit peu nourri Iris avec une pipette sur le doigt. Et quand elle revient une heure après, est-ce que toi, tu te sens OK pour essayer ? Je suis toujours aussi épuisée. Mais je me dis, je vais tenter. Je tente. Et là, la mise au sein fonctionne. D'accord. Et ça a été... C'était trop bizarre parce que je me souviendrai toute ma vie de ce moment où Iris a pris mon sein. C'était animal, quoi. Tu vois ? C'était pas... Tu sais, quand tu vois des mamans qui allaient, c'est une vision très douce. Et quand il y a la première mise au sein, j'avais l'impression qu'elle était en train de me mâchier le tétou. Et ça m'a fait tellement mal. Je ne m'y attendais tellement pas à ce que ce soit aussi fort, tu vois, la prise, en fait. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, le truc est puissant. On voit ça comme un truc hyper doux et tout, mais ce n'est pas très agréable. Et du coup, Iris s'est restée une vingtaine de minutes sur un sein. Donc déjà, au bout de 20 minutes, je n'en pouvais plus. Je l'ai passée sur l'autre sein. On m'a dit, non, 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 il ne faut pas... Enfin, il ne faut changer plus régulièrement pour éviter, justement, d'avoir mal, quoi. D'accord. Donc ça, c'est la première tétée, finalement. Ça se passe dans la douleur. Dans la douleur. Mais Iris arrive à prendre le sein. Est-ce que ça te donne envie de continuer ? Est-ce que là, tu te dis, bon, allez, mon projet, c'était la première semaine, je vais tenir le coup comme ça une semaine ? Qu'est-ce qui te vient à la tête à ce moment-là ? En fait, j'étais tellement en souffrance physique dans mon corps que je le dis souvent, l'allaitement, pour moi, ça a été douloureux, mais en fait, ce n'était pas si douloureux que ça. D'accord. Les cicatrices, ma cicatrisation a été très lente, j'avais vraiment de grosses douleurs physiques, des douleurs au niveau du dos, et j'étais tellement emprise par ces douleurs-là que les tétés d'Iris me faisaient mal, parce que j'ai eu des crevasses pendant un bon moment, mais j'avais plus mal ailleurs. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, finalement... La douleur la plus forte gagnait sur... Exactement. Donc, en fait, l'allaitement, je vais te dire qu'il s'est mal passé, mais bien passé. Ok. Donc, tu as des crevasses. Chaque tété fait mal. Oui. Tes seins s'abîment. Exactement. Et en plus, je suis arrivée, vu que je me suis renseignée, je suis arrivée avec tout. J'avais la crème, l'aniloche. J'avais les coquilles en argent. J'avais tout pour prévenir la douleur. Bon, je n'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose. Je pense que c'était plus psychologique qu'autre chose. Mais ce qui a vraiment changé ma vie, par contre, c'est le bout de sein. Alors ça, c'est révolutionnaire. Ça a été révolutionnaire pour moi, parce qu'il y avait vraiment un sein où je n'arrivais pas du tout à... C'était trop douloureux, quoi. Mais ça ne m'a pas donné envie d'arrêter. Bien au contraire, je me disais, bon... On me disait, vous savez, les crevasses, ça ne dure pas très longtemps. Et j'avais une conseillère en lactation qui venait nous voir dans la chambre et qui essayait différents positionnements. Mais il n'y avait rien à faire. Ça me faisait mal. Il n'y avait pas de position, de bonne position. Et puis surtout, quand j'ai eu ma montée de lait, c'était assez impressionnant. Parce que je l'avais oublié. T'avais oublié quoi ? La montée de lait. Ah, que ça allait arriver. Exactement. Parce que tu sais, après la césarienne, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Des fois, ça arrive un tout petit peu plus tard. Et je suis allée prendre ma douche. J'ai senti une forte chaleur dans la poitrine. Et je suis revenue. Et là, Paul me dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui dis, comment ça ? Il me dit, mais ta poitrine a triplé de volume. Et là, en fait, oui, j'avais deux obus qui avaient poussé en dix minutes. et qui étaient tellement durs et tellement douloureux. C'était horrible. C'était du bois. Mes seins étaient du bois. Et tellement ils étaient gros. C'était déformé. C'était impressionnant. Et alors, elle a réussi à têter comme ça ? Alors, elle a bien réussi à têter parce que je ne manquais pas de lait. Apparemment. Visiblement. Elle a bien réussi à têter. Et elle tétait, oui, toutes les deux heures. Et donc, on m'a parlé de l'allaitement à la demande. Ça, je n'étais pas très renseignée sur le sujet. Mais honnêtement, il n'y a pas trop de renseignements à avoir. C'est quand l'enfant pleure, tu tentes. Si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, tant pis. On essaie autre chose. Exactement. Ok. Donc, du coup, tu t'embarques comme ça avec un bébé qui te fait mal. Mais finalement, tu as tellement mal ailleurs que c'est tolérable. C'est juste la petite douleur. C'est comme un pincement ailleurs. Je comprends bien. Et elle arrive à têter. Toi, tu as une bonne montée de lait. Elle s'en sort tant bien que mal. Mais en tout cas, elle mange et vous sortez de la maternité comme ça. Voilà. Elle a un bon rythme. Et là, ton projet, il prend une tournure différente. Tu te dis quoi ? Tu te dis que cet allaitement, tu vas vouloir que ça continue plus que la première semaine. Comment ça évolue ? Ah non, on te met les bouts de seins. À quel moment on te met les bouts de seins ? Alors, j'en ai mis un à la maternité. Ouais. Et on me dit, voilà, gardez-le pas plus de trois jours. Et en fait, ce seins-là, ça n'a jamais été possible. Donc, j'ai gardé mon bout de seins jusqu'au bout. Tu avais un seins où tu allaitais avec un bout de seins et un seins où tu allaitais sans. Exactement. Et ce qui était drôle, enfin, drôle... Ouais, drôle. C'est que du coup, j'avais un seins petit et un seins gros, tu sais. J'avais le seins gauche qui faisait la taille, je ne sais pas, d'une orange. Et j'avais le seins droit qui faisait la taille d'un gros melon. Parce qu'il y avait un seins qui produisait plus de lait que l'autre et ça se voyait vachement. Oui, parce qu'elle t'était mieux d'un côté que de l'autre. C'est ça, c'est ça. Donc, la réponse du seins, elle a fini par s'adapter à la façon dont la petite t'était. Complètement. Mais enfin, ce bout de seins, sauf quand même l'allaitement, enfin, un des seins, et donc l'allaitement à ce seins-là, ça te permet d'avoir moins de douleur et tu persistes comme ça jusqu'à la fin de l'allaitement sur ce seins-là ? T'as allaité avec le bout de seins ? J'ai allaité avec ce bout de seins-là, pas jusqu'à la fin de l'allaitement, mais j'ai allaité bien un mois, un mois et demi parce que j'ai eu des crevasses pendant un mois et demi. Moi, on m'avait dit cinq jours, une semaine. Ah ouais, t'as joué les prolongations, là ? Ouais, on m'avait dit cinq jours, une semaine. Après, c'est pas normal et tout, machin. Et en fait, je me suis dit « Mais c'est pas vrai ! » Parce que j'ai souffert vraiment pendant un mois et demi. Et est-ce que tu t'es dit qu'il y avait un problème dans le fait de souffrir comme ça de façon si prolongée, qu'il y a un seins où elles ne prennent pas bien ? Est-ce que tu t'es dit « Je vais reconsulter ? » Non. En fait, j'étais tellement en souffrance physique intense toujours pendant des mois que l'allaitement, comme je te dis, c'est malheureusement quelque chose qui aurait dû m'alerter. Elle ne m'a pas alertée directement. Et en plus, j'ai eu une infection de l'utérus et je ne le savais pas. Donc du coup, j'allaitais, j'avais des sueurs froides, c'était assez violent. Mais j'ai continué mon allaitement. Quand j'y pense, je me dis que je suis complètement tarée. C'est marrant le gap qu'il y a entre la vision que tu as au démarrage de l'allaitement, les démarrages qui franchement sont difficiles. On comprend que malgré tout, ce n'est pas le premier de tes problèmes, mais c'est quand même un démarrage qui est compliqué. Et tu continues dans la douleur alors que c'était un truc que tu ne voulais pas vraiment faire, que tu t'étais fixée une semaine. Est-ce que tu as une idée de ce qui profondément te donnait l'énergie, la force et l'envie de continuer ? Déjà, je pense qu'avec la césarienne, je pouvais moins m'occuper d'Iris. Je ne pouvais pas la laver. Je ne pouvais quasiment pas la porter. Je ne pouvais que l'allaiter. C'était le seul moment où on était toutes les deux et on était ensemble. Et au final, cet allaitement que je ne voulais pas, je me suis dit que ça allait être un moyen de développer notre proximité. Et ça a bien fonctionné parce que je pense que ça a créé vraiment un lien très fort entre elle et moi. C'était ta façon de compenser le fait de ne pas pouvoir t'occuper d'elle comme tu l'aurais imaginé parce que ton corps ne te suivait pas. Complètement. Donc, l'allaitement continue. Au bout d'un mois et demi, tu arrives à ne plus avoir de crevasses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait changer ça ? Est-ce que tu vois un tournant dans l'histoire qui fait que tu n'as plus mal ou c'est juste que tu t'es habituée ? Non, je pense que je pense que mon sein a pris le rythme de l'allaitement et que finalement, au bout d'un mois et demi, ce qui devait cicatriser en cinq jours a mis un peu plus de temps. Mais là, je me dis « Freedom, ça y est, je vais pouvoir être libre et profiter de l'allaitement et sans douleur parce qu'elle était les deux, trois heures max en ayant mal toute la journée, tous les jours de ta life. C'est un peu compliqué. » C'est un peu hard, ouais. Tu dis. Ok, donc une fois que c'est en route, au bout d'un mois et demi, c'est comment l'allaitement avec Iris ? C'est top. C'est top. Elle est réceptive. Elle prend bien du poids. Toi, tu ne vas pas mieux physiquement ? Non. Moi, j'ai mis trois mois physiquement à pouvoir sortir et me lever et marcher, enfin, reprendre une vie normale, quoi. D'accord. Donc, je suis restée trois mois à l'IT, ouais, quasiment. C'est vrai que pendant ces trois mois-là, j'avais prévu un enterrement de vie de jeune fille avec une copine et des amis. Et je m'étais dit « Bon, c'était avant l'accouchement. » Je me suis dit « Bon, au bout de trois mois, je partirai trois jours. » Donc, en fait, très rapidement, j'ai commencé à tirer mon lait pour faire du stock pour les trois jours où je partirais. Donc, je n'étais pas sûre à 100 % de partir, mais je me suis dit « Au cas où, tire, 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 tire. » Donc, j'allais-t'ai et je tirais mon lait en même temps pour faire des réserves pour que, pendant mon départ, Paul ait assez de lait pour la nourrir. Je me suis rendue compte que tirer le lait, en fait, ce n'est pas si facile que ça, quoi. Et puis, c'est bien douloureux aussi. J'avais un tir lait électrique, ce n'était pas très agréable. J'avais des petites décharges électriques après dans la poitrine. Je ne sais pas à quoi c'était dû, mais ce n'était pas très agréable. D'accord. Donc, en plus, tu t'es imposé, entre guillemets, le tire lait en supplément des tétés. Non, mais... Je suis sidère. Et alors, tu es partie à ce week-end au bout de trois mois ? Je suis partie parce que j'ai passé trois mois à l'IT, en fait, quasiment, tu vois. Et c'était mon rayon de soleil du moment, quoi. Je me suis dit, comment je vais réagir au fait que, pendant trois jours, je ne vais pas être avec Iris ? En plus, j'avais des pics de croissance. Iris faisait des pics de croissance, je crois. Et il y avait des moments où j'avais moins de lait, je n'arrivais plus à tirer. J'allais sur des forums. Je lisais qu'il y avait des mamans qui tiraient, je ne sais pas moi, 500 millilitres par jour. Je me disais, mais comment elles font ? Moi, je n'y arrive pas. J'arrivais à tirer, tu sais, je ne sais pas. Moi, si déjà, j'arrivais à tirer 100 millilitres, c'était déjà la folie. Et il fallait absolument que je tire assez pour quatre jours. Et quatre jours sur un bébé qui tête toutes les deux heures, enfin... C'est beaucoup. Ah oui, c'est énorme. Donc, je voyais vraiment ce départ comme le rayon de soleil de ma vie. En même temps, j'angoisçais beaucoup à l'idée de ne pas être avec Iris pendant ces jours-là. Je suis partie. Et Paul a très bien géré les sables de congélation, de décongélation. Il aimait bien ce genre de trucs. Les quantités, les machins, les trucs. Et j'ai tiré mon lait ou tiré les manuels pendant que j'étais en vacances. Et par contre, c'était de l'esclavage. C'était horrible. Parce qu'il fallait que je tire tout le temps, en fait. Bah oui. Tout le temps, tout le temps. Et c'est très, très fatigant, le tir-lait manuel. Donc, du coup, tu pars en week-end. Tu tires ton lait. Et quand tu reviens, ça se passe bien ? Ta lactation, elle a réussi à se maintenir pendant ce week-end ? Ouais, ma lactation a réussi à se maintenir. J'étais beaucoup engorgée. J'avais de gros engorgements. Donc, je tirais le matin. J'essayais de tirer le midi. Et puis, tu vois, les enterrements de vie de jeune fille, t'es pas tout le temps chez toi. Donc, je tirais partout, en fait. Au début, j'étais un peu gênée. Après, j'ai tiré à côté de mes potes. Je me disais, c'est pas grave, Anaïs. T'es plus à sa près. Parce que sinon, je pouvais même pas passer du temps avec eux. Parce que vider un sein me prenait, je sais pas, 45 minutes. Ah ouais. Ça me prenait énormément de temps en manuel. Ah oui, le tirelet manuel, c'est pas pareil que l'électrique. Non. Donc, du coup, on faisait des apéros où on était deux mamans à laitante et on tirait notre lait autour de la table, quoi. Ah donc, vous étiez quand même deux. Ouais, on était deux. On ne permet pas d'être seule avec son tirelet autour des copines qui boivent des coups et qui te regardent. Complètement. Pourquoi tu fais ça ? Ok. Donc, très bien. Donc, ça, c'est au bout des trois mois de vie d'Iris. Tu rentres. Tu l'allaitement reprend sans souci, sans incombe ? L'allaitement, en fait, j'arrive à l'aéroport. Première chose que je fais, c'est que je donne le sein à Iris. Elle le prend et le lendemain, j'avais plus de lait. C'est-à-dire que je regarde ma poitrine, elle a dégonflé comme maintenant. Et là, je me dis, ok, il y a un problème. Donc, Iris, elle veut téter. Je l'ai mis au sein toute la journée et ça ne reprend pas, quoi. Ça ne reprend pas, ça ne reprend pas. Et là, déjà, tu culpabilises, tu passes par différentes phases. Et j'ai une copine qui me dit, écoute, Annelise, il y a des tisanes d'allaitement qui sont au fenouil, je ne sais pas quoi, qui sont en vente à la pharmacie. Et je cours en acheter, en fait, parce que pendant une journée, Iris n'a quasiment pas pu téter. Je n'arrive pas à tirer. Il n'y a rien qui sort. Et j'avais vraiment envie de continuer cet allaitement. Je ne voulais pas le mettre en jeu, quoi. Oui, la question ne se pose pas. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Donc, je la mets au sein pendant deux jours. On reste collé, sein contre vous. Et en même temps, je prends la tisane. La tisane refait partir l'allaitement. Donc, je ressens un peu des chaleurs dans la poitrine et tout ça. Par contre, les sels d'Iris sont très différentes. Je sens que, même si c'est naturel, il y a un truc qui n'est pas comme... Il y a un truc un peu bizarre. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Qu'est-ce qui est bizarre ? La texture de ces sels est bizarre. D'accord. Et je continue quand même à prendre la tisane en me disant bon, peut-être que... En fait, je ne connais pas l'impact direct de cette tisane sur la qualité de mon lait et sur comment Iris, elle, rejette après tout ce qu'elle doit rejeter. Et j'ai continué à boire la tisane pendant plusieurs semaines. Quand j'ai senti que j'étais re-à-l'aise, je l'ai arrêtée et j'ai continué en parallèlement à tirer mon lait pour les sorties, etc. Ok. Et là, ça repart comme en 40 ? Alors, ça repart, mais je pense que c'est jamais reparti comme avant. D'accord. Comme les trois premiers mois. T'as l'impression que ta lactation, elle n'a jamais réussi à se remettre au diapason, tout à fait. Iris mangeait quand même assez. Elle avait ce qu'il lui fallait. Iris mangeait assez. Elle avait ce qu'il lui fallait. Elle ne perdait pas de poids. Elle prenait toujours du poids. Donc, ça, c'était hyper rassurant. Et en plus, nous, on était assez angoissés au début parce que quand je suis revenue, je me suis dit, mon Dieu, si elle ne t'aide pas, elle va peut-être perdre du poids. Si elle perd du poids, comment on fait ? Donc, on avait acheté, on avait loué une balance à la pharmacie. Oui. Et c'est horrible de louer une balance parce que du coup, tu as envie de peser ton bébé tous les jours. Oui, c'est assez anxiogène. Exactement. Donc, du coup, on l'a rendu. Au bout d'une semaine, je me suis dit, Paul, je ne veux plus voir la balance. Laissons faire les choses. Tant que le médiatre nous dit que ça se passe bien, que Iris est en bonne santé, qu'il n'y a pas de soucis, etc., il n'y a pas de raison de changer de rythme. OK. Tu parlais de Paul, le papa. On entend que dans les démarrages de ton postpartum, il a un peu par la force des choses été très présent parce que toi, tu n'étais pas bien physiquement et que tu ne pouvais pas faire tout ce que tu avais imaginé faire. Quelle place tu penses qu'il a pris dans cet allaitement ? Est-ce que... Comment lui, il l'a ressenti ? Ou en tout cas, comment toi, tu l'as ressenti pour lui tout ce qui s'est passé ? Alors oui, il a pris, en fait... Déjà, je pense qu'on ne s'attendait pas à la césarienne d'urgence et Paul a vraiment assuré dès le départ. Il a pris son rôle de père. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais il ne s'est pas posé de questions. Il a foncé. Il faisait les allers-retours à la maternité. Il faisait les machines. Il s'est occupé de tout l'administratif. Il s'occupait d'Iris. Il était là toutes les nuits avec nous. Il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Il a tout fait. Et sa manière à lui de contribuer à l'allaitement, c'était de faire en sorte que je fasse le moins de choses possible. Donc, il nettoyait mes têtes réelles. Il allait chercher tout ce dont j'avais besoin. Il faisait les machines pour que j'aie des soutiens-gorge d'allaitement propres. quand on est rentré à la maison, c'est lui qui s'occupait de tout ce qui était congélation, de tous les sachets. Il a fait toute la logistique finalement. toute la logistique de l'allaitement pour que mon allaitement se déroule le mieux possible et que je n'ai pensé à rien d'autre. Il connaissait... C'était un truc sur lequel vous aviez échangé avant ? Non, du coup, pas tellement. Parce que instinctivement, ça s'est mis en place. Il n'y a pas eu d'ajustement à faire. Il a pris sa place comme il le fallait. Exactement. Il se levait toutes les nuits pour m'apporter iris quand elle pleurait aussi pour pas que j'aie à me lever avec ma cicatrice et tout ça. Donc, j'ai envie de dire qu'on a allaité à deux. Vraiment, pour le coup. Tu disais que tu avais continué d'allaiter jusqu'à six mois. Au moment où Iris est allée à la crèche, toi, c'est le moment où tu reprends le travail aussi, peut-être ? Alors oui, je commence un nouveau travail à ce moment-là et j'appréhende parce que je me dis comment on va faire avec l'allaitement. Comment on va faire ? En plus, on était dans une situation qui n'était pas idéale parce qu'on était en plein déménagement. Donc, il y avait le déménagement, l'entrée d'Iris à la crèche et moi qui reprenais un nouveau boulot. Oui, ça fait beaucoup de changements. Oui, ça fait beaucoup de changements. Et du coup, on s'est dit bon, on va penser au sevrage mais voilà, on va le faire. Moi, je voulais continuer à donner une tété le matin et le soir. D'accord. Le problème, c'est que j'ai un travail où j'ai 20% de déplacement. Donc, une semaine par mois, je devais être à Paris et je me suis dit comment est-ce que je ne voyais pas comment j'allais arriver à faire tété iris le matin et soir et pendant une semaine, rien. Et puis revenir, etc. Et donc, on a pris du coup la décision de faire un sevrage et de commencer par la même occasion l'introduction aux aliments. puisque c'était vraiment six mois d'allaitement exclusif, quoi. Ok. Comment tu vis cette décision ? Toi, pour qui finalement l'allaitement avait pris une importance plus que ce que tu imaginais vu le contexte ? Est-ce que c'est ok pour toi de sevrer à ce moment-là ? Non, je pense que je n'étais pas prête et que je ne voulais pas mais je n'avais pas le choix. Tu as eu l'impression de ne pas avoir le choix ? Oui. La reprise du boulot te l'imposait ? La reprise du boulot l'imposait et puis on était bien avec Iris dans notre allaitement il n'y avait rien qui clochait et là le fait de se dire que je dois arrêter parce que je reprends le travail j'étais un petit peu dégoûtée et donc j'essayais d'en parler avec Iris je lui disais tu sais bientôt on va devoir arrêter l'allaitement et ça a été très compliqué elle a fait son entrée à la crèche et donc j'ai tiré mon lait j'ai tiré mon lait pour qu'elle prenne le biberon j'essayais de avec Paul on s'est dit bon ce qu'on va faire c'est qu'on va le laisser donner le biberon à Iris à la maison pour qu'elle s'habitue à avoir le biberon Iris ne voulait pas le biberon elle ne voulait pas de cuillère elle ne voulait rien rien c'était le sein le sein le sein le sein le sein refus d'obtempérer ah mais c'était catégorique et là je me j'ai commencé à appeler des amis qui avaient des enfants je leur ai dit mais comment vous comment vous avez fait pour ce vrai comment vous avez fait et donc 99,9% des gens nous disaient bah on ne lui donnait plus jusqu'à ce qu'elle prenne le biberon et moi je me disais c'est pas possible c'est horrible je ne fais pas y arriver et je me souviens je fêtais mes 30 ans je fêtais mes 30 ans pendant cet été là donc c'était cet été là pas tété j'avais tiré mon lait pendant 2-3 jours et donc on était Iris était avec nous et je voulais boire donc je m'étais dit bon ok je tire mon lait et en même temps voilà on commence petit à petit à lui donner le biberon etc avec Paul le refus était catégorique mais sur un malentendu parfois elle en prenait un donc on était quand même un petit peu serein tu vois on s'est dit ah ça va doucement mais sûrement donc le jour de mes 30 ans je bois on lui donne le biberon Iris hurle elle hurle parce que j'ai l'impression qu'elle sait que je suis là et qu'elle comprend pas pourquoi je lui donne pas le sein quoi et en fait il n'y avait rien à faire c'était des hurlements à n'en plus finir et moi pendant ce temps là bah ma poitrine appelait enfin était à l'écoute des pleurs et j'ai dû l'allaiter ce jour là en ayant bu donc j'ai vachement culpabilisé mais en fait il n'y avait rien à faire impossible de la calmer il n'y avait que ça pour la calmer ah ouais il n'y avait que ça pour la calmer j'ai déculpabilisé aussi par rapport à ça parce que tu sais quand tu bois et que tu allaites tu te dis mon dieu je vais empoisonner mon enfant alors que bon t'appuies sur le bouton rouge de la culpabilité maternelle exactement hyper fort t'appelles ta sage-femme ou ton pédiatre qui te disent bon bah c'est pas comme si vous le faisiez tous les jours quoi c'est exceptionnel si vous le faites une fois en six mois votre enfant ne va pas voilà c'est ça il n'y aura pas un troisième bras qui va pousser donc donc face forward on arrive à l'entrée en crèche et le premier jour enfin l'adaptation se passe bien et se passe trop bien je me dis ça sent mauvais t'es optimiste c'est ça je me dis parce qu'en fait je sentais qu'Iris était calme pendant l'adaptation mais qu'elle était intérieurement je savais qu'elle n'était pas bien elle ne comprenait pas ce qui se passait ça faisait six mois qu'on était collés ensemble à vivre notre amour fusionnel et là elle comprend petit à petit qu'il y a un truc qui ne va pas donc l'adaptation se passe bien le dernier jour elle a passé une demi-journée ça se passe bien donc je me dis bon peut-être que je me trompe peut-être que mon pressentiment n'est pas légitime et le lundi donc on arrive à la crèche en plus j'étais la seule maman allaitante sur douze enfants dans l'infection et donc je ramène mon lait etc en plus c'est très protocolaire dans les crèches c'est hyper relou et deux heures plus tard on m'appelle on me dit bonjour madame votre fille ne veut pas c'est catégorique elle ne veut pas prendre de biberon et là elle est entre guillemets en détresse ça veut dire qu'elle a faim qu'elle hurle et qu'il n'y a rien à faire donc il faut que vous veniez l'allaiter donc là je prends ma voiture je vais jusqu'à j'avais commencé le boulot les premiers jours tu sais t'es en pleine réunion excusez-moi je dois allaiter ma fille je reviens et on a tout fait pour qu'Iris pour qu'Iris allait en toute enfin pour qu'elle prenne les biberons pardon mais il n'y avait rien à faire et ça a duré un mois comme ça donc pendant un mois je suis allée trois fois par jour à la crèche donc pour te dire heureusement que je suis en télétravail j'ai trouvé un hôtel juste à côté de la crèche donc tous les matins j'allais à l'hôtel et j'attendais enfin je bossais à l'hôtel et quand on m'appelait je fermais mon ordi j'allais à l'été Iris je retournais à l'hôtel et c'était juste pas possible ce rythme là était trop violent et puis on m'appelait à n'importe quel moment donc il y avait des moments où j'étais en réunion quand c'est toi qui anime des réunions bah c'est juste pas possible de dire aux gens euh ouais voilà c'est ça et puis la crèche eux ils expliquaient que ils pouvaient pas laisser Iris en détresse comme ça et moi non plus donc c'était drôle parce que quand j'y arrivais elle me faisait un grand sourire en mode je savais que t'allais venir oh chouchoute ouais donc ça me faisait trop de peine et je me disais ça a duré un mois comme ça un mois comme ça tous les jours trois fois par jour et après comment vous faites et à quel moment vous trouvez une solution qu'est-ce qui marche pour la convaincre de prendre le vivron on introduit les aliments et Iris est réceptive d'accord donc c'est la diversification en fait qui fait qu'elle se nourrit en journée donc on nous dit voilà essayez essayez de remplacer la tétée de l'après-midi par un yaourt au moins vous vous déplacez une fois en moins quoi et on ne savait pas qu'Iris était allergique aux protéines de lait de vache moi tout va bien comme si c'était pas suffisant voilà on avait des doutes on avait des doutes et donc à la crèche ils nous disent introduisez d'abord le yaourt chez vous un soir et si vous voyez que ça passe bien ben le lendemain vous nous l'amenez donc on donne on achète des petits yaourts pour bébé on donne trois cuillères à iris et là j'ai l'air de vomi elle vomit tout ce qu'elle a elle fait une grosse éruption cutanée elle hurle elle se tord de douleur donc bon on a pris rendez-vous avec un allergologue et iris effectivement allergique à une très forte allergie aux protéines de lait de vache donc déjà c'était mort pour le yaourt et il nous a déconseillé parce qu'elle était encore petite d'introduire le lait d'un autre animal parce qu'on s'est dit bon elle eut lait de chèvre mais attends là elle a quel âge parce que tu reprends le travail quand elle a six mois révolu c'est ça ? ouais révolu d'accord donc en fait t'as allaité plus de six mois quoi ? je dis bah au final t'as allaité plus de six mois parce que si tu reprends au moment où elle elle va à la crèche c'est vrai et que tu continues de l'allaiter tu vois là il est en train de se passer je ne sais pas combien de temps un mois de plus donc on est déjà à sept où en fait tu l'allaites toujours bah pas exclusivement il y a de la diversification mais enfin si en termes d'apport en lait c'est exclusif et t'es pas partie tu dois partir à Paris si j'ai bien compris il y a une semaine où tu dois partir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là tu pars pas ? alors non vu que je commençais on avait je suis partie un petit peu plus tard donc déjà ça m'arrangeait et le sevrage c'est fait pendant un week-end donc j'appelle mes amis je leur dis comment vous avez fait j'appelle trois couples différents qui me disent Anaïs tu lui donnes pas le sein tu lui donnes pas essaye de pas lui donner le sein pendant deux jours tu verras un enfant se laisse pas mourir de faim elle prendra la faim de biberon et donc fin septembre on part en Italie en week-end et avec Paul on lui dit bon on va tenter à ce moment-là donc on lui donne ses aliments le matin midi soir pour bien compenser moi j'avais mes engorgements quotidiens donc je tire je tire je tire je tire j'avais qu'une envie c'était de lui donner le sein c'était horrible parce qu'en fait c'était une attirance physique on était quand même mentés et on devait se séparer quoi c'était la lactation qui rattrapait tes envies et pendant ce week-end Iris ne peur quasiment pas elle ne demande quasiment pas le sein et Paul aussi ouah trop bien et donc on rentre le dimanche soir et là hurlement 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 et en fait on pleure toutes les deux j'étais assise avec elle je la prenais dans les bras je lui tend le biberon de lait en plus moi j'en pouvais plus parce que je tirais du lait que je jetais finalement parce que je la mets quand même tous les jours à la crèche le lait au cas où et tous les jours mon lait avait servi à rien et moi je tirais je tirais ça me faisait mal parfois je saignais en tirant tu vois donc tirer c'était même plus possible physiquement et ce soir là irrécemment on pleure toutes les deux je pense qu'on a pleuré pendant 40 minutes parce que parce que j'avais envie de lui donner le sein qu'elle voulait mon sein mais qu'en fait la situation était trop compliquée quoi et elle a pris le biberon ce jour là pour la première fois donc c'était moi c'est moi qui lui ai donné après avoir pleuré épuisé et Paul et moi on était dévastés quoi parce que c'était pas du tout enfin on avait tout fait enfin on avait essayé de tout faire pour que ce soit je voulais vraiment pas qu'elle qu'elle vive ça comme une frustration tu vois et essayer de le faire en douceur mais on n'a pas réussi donc ce soir là elle prend le biberon et après elle décide enfin elle continue de le prendre à la crèche le lendemain c'est ok ouais elle reprend le biberon et tout mais qu'est-ce qui s'est passé ce week-end je sais pas on a fait ce qu'on voulait pas faire le sevrage Ardos et après moi je ressens quelque chose de bizarre pendant qu'elle prend son biberon je suis dégoûtée qu'elle prenne son biberon je sais pas comment expliquer ce que t'avais tant voulu là exactement je me dis mais en fait je sais pas que je lui manque pas mais en fait elle arrive bien à vivre sans moi tu vois et ça c'était hyper dur et à ce moment là on a introduit un lait enfin je tirais plus on a introduit un lait et donc je ressentais des choses un peu bizarres je me disais ah mais finalement le biberon elle le prend bien elle l'aime bien elle était toute excitée quand elle le voyait et moi j'étais là un peu déprimée tu vois elle allait t'épasser à autre chose mais toi non ah ouais complètement je vous rappelle c'était terminé elle était passée à autre chose mais pas moi pas moi et des fois quand je l'avais sur ma poitrine et que je vois avec elle elle touchait mon sein elle bon alors elle enlevait une partie de mon t-shirt elle regardait mon sein et elle me regardait et après elle remettait le t-shirt et là moi ça me brisait le coeur j'étais j'avais envie de lui dire mais vas-y prends-le prends-le c'est pas grave est-ce qu'en fait ce sevrage n'était pas plus difficile pour toi que pour elle depuis le démarrage je pense qu'il était autant difficile pour elle que pour moi parce qu'on n'était pas prêtes toutes les deux on ne voulait pas on ne voulait pas on ne voulait pas s'arrêter moi je ne voulais pas arrêter et puis comme l'allaitement se déroulait bien je me disais que j'allais allaiter je ne sais pas pendant un an peut-être et après par contre c'est sûr qu'elle est passée rapidement à autre chose sauf que moi non moi j'ai mis je pense un mois à m'en remettre on va dire psychologiquement j'ai eu une bonne déprime je pense c'est pour ça que je te disais on pourrait l'appeler le milk blues ouais c'est un truc qui est récurrent je ne savais pas on n'avait jamais j'en avais jamais entendu parler et je me demandais si c'était normal et quand des fois on prenait le bain toutes les deux j'avais qu'une envie c'était de parce qu'elle regardait ma patrine tu vois elle regardait ma patrine et elle faisait non avec sa tête non oh bichette ouais compliqué ouais donc toi t'as senti une sorte de vague de déprim à la suite de la fin de l'allaitement complètement je pense que je suis toujours enfin je vais pas dire je suis toujours déprimée mais je pense que je suis toujours frustrée d'avoir arrêté quand on n'était pas prête en plus il y a eu covid derrière donc paris j'y suis allée trois fois et je me suis dit on aurait pu gérer on aurait pu on aurait pu gérer le truc parce que parce que derrière on a été confiné et là j'aurais pu allaiter comme comme bon nous semblait ouais donc en fait t'as regretté cet arrêt d'allaitement ce ce vrai bah je l'ai regretté mais en même temps il y avait vraiment pas d'autre oui à l'instant T il n'y avait pas d'autres options à l'instant T il n'y avait pas d'autres solutions je veux dire je l'ai regretté mais on n'avait pas le choix donc c'est un regret avec du recul tu vois t'en as parlé autour de toi de de ton état d'esprit tu vois par rapport à cet allaitement à ce que ça avait généré chez toi autant en positif pendant parce que tu t'attendais pas à ça et que et que t'as eu envie que ça dure plus et à la fois sur l'aspect plus négatif entre guillemets à l'arrêt quand tu te rends compte que vraiment encore plus de l'importance que ça avait dans ta relation avec ta fille est-ce que t'en as parlé autour de toi que t'as échangé avec des amis la famille sur le sujet bah déjà l'allaitement j'ai trouvé ça hyper controversé quand tu en parles aux gens tout le monde a des idées très arrêtées donc quand j'ai commencé à allaiter et que je souffrais 80% des gens me disaient non mais pourquoi tu te déjà que t'es en souffrance pourquoi est-ce que tu te rajoutes un truc en plus limite je le cherchais quoi tu vois pourquoi tu te rajoutes un truc en plus moi j'ai bu du lait de vache je suis pas mort enfin voilà c'était ce genre de réflexion là et en fait je trouvais que les gens n'aidaient pas en fait autour à m'encourager à allaiter et et dans ma bulle avec Paul bah je retrouvais ce confort là donc lui je lui ai parlé de mon midque blues et je lui parlais de mes de mes ressentis et après je connaissais pas énormément de personnes qui allaitaient autour de moi déjà il y avait pas énormément de parents qui avaient des enfants et ceux qui en avaient avaient pas forcément allaité il y avait quelques mamans il y avait ouais une maman à la crèche dans une autre section qui allaitait donc j'en avais un petit peu parlé avec elle mais sinon non parce que ouais les gens sont très ouais les gens sont assez critiques je trouve en tout cas j'ai trouvé les gens assez critiques sur l'allaitement et puis ils te découragent plus qu'autre chose quoi quand tu galères c'est arrête exactement quand tu galères c'est arrête quand tu allaites c'est super bien allaité et quand tu arrêtes l'allaitement et que tu fais un sevrage c'est assez dommage ouais ouais à aucun moment t'as senti l'effet soutien que non pas du tout que t'aurais aimé avoir ouais pas du tout pas du tout d'effet soutien ce qui est très dommage je trouve parce que l'allaitement c'est un déjà c'est un cheminement personnel c'est un bouleversement physique c'est un bouleversement émotionnel et derrière les gens donnent leur avis mais ils sont pas à l'écoute en fait de la personne et si quelqu'un a décidé d'allaiter elle a juste décidé d'allaiter quoi ou si elle a décidé de sevrer elle a décidé de sevrer et c'est vrai et c'est vrai que l'accompagnement en ce sens c'était pas c'était pas optimal ok mais à la maison t'avais cette bulle dans laquelle voilà ton mari et toi vous étirent à corps sur le sujet et lui il t'écoutait ouais il m'écoutait et puis il comprenait puis quand je lui disais que j'étais dégoûtée d'avoir arrêté l'allaitement il me disait il me disait bah c'est normal en fait ça fait ça fait six mois que vous vivez toutes les deux collées bah ouais ensemble j'ai presque vécu l'allaitement comme une addiction tu sais comme une drogue que tu prends toutes les deux heures ou une habitude en fait que tu as toutes les deux heures et qui du jour au lendemain s'arrête et là tu te dis bah il y a un truc qui te manque et c'est un manque bizarre parce que tu as voulu ça t'arrêt sauf que finalement bah c'est pas en tout cas c'est pas dans le cadre où nous on l'a et de la manière dont on a sevré c'était pas normal et on n'était pas c'était pas notre décision quoi notre décision profonde tu te l'as imposé parce que le contexte te laissait pas le choix tu te voyais pas faire autrement non ok alors cette expérience d'allaitement Anaïs elle a eu quoi comme impact dans ta vie qu'est-ce que ça a fait bouger comme ligne ça m'a prouvé que quand j'ai des idées arrêtées à 2,50€ bah c'est bien de les bousculer c'est bien de les bousculer ça m'apprend et ça m'apprend toujours qu'il faut aller au-delà de ses peurs et de ses craintes parce que parce que finalement on découvre autre chose et et je pense que l'allaitement c'est la chose la une des choses les plus merveilleuses dans dans ma maternité que j'ai pu vivre d'accord parce que ça a vraiment créé un lien entre Iris et moi c'était notre truc à nous c'était notre moment à nous c'était notre proximité à nous c'était nous deux quoi est-ce que tu penses que ça aurait été différent si tu avais eu un postpartum plus aisé sans douleur physique sans cette fatigue intense est-ce que l'allaitement aurait eu la même place à ton avis dans ta maternité si le postpartum avait été cool alors oui et non je pense que oui parce que je suis aussi têtu et j'avais quand même j'avais quand même quelques personnes tu viens de me rappeler des choses j'avais quand même quelques personnes quelques mamans mais tu sais des personnes que j'avais pas vu depuis je sais pas 10 ou 15 ans qui avaient vu que j'avais eu un bébé qui m'avait demandé alors est-ce que tu allais être et je disais oui et qui m'envoyait des messages régulièrement me disant Anaïs n'arrête pas n'arrête pas c'est dur au début mais tu verras c'est une expérience fantastique n'arrête pas et tout ça et donc j'essayais de me raccrocher aussi à ces messages là donc c'était pas des personnes que je voyais physiquement comme l'entourage mais c'était des mamans virtuelles que j'avais perdu de vue et qui m'encourageaient dans cet allaitement quoi et je pense que si j'avais eu un postpartum on va dire plus doux peut-être que je me serais plus arrêtée sur les douleurs physiques de l'allaitement et que j'aurais peut-être pas continué mais à côté de ça je voulais aussi savoir et je suis aussi têtu je voulais savoir ce que ça faisait que d'allaiter sans avoir mal tu vois d'allaiter sereinement quoi tu voulais voir ce que c'était l'allaitement normal exactement comment est-ce que comment est-ce que ta lettre était bien dans ton corps t'es bien dans ta peau et je savais qu'il fallait que je dépasse ce moment de douleur sauf que moi il a duré un mois et demi trois jours mais c'est pour ça que je dis peut-être ou peut-être pas je sais pas mais c'est sûr qu'il y aurait pu y avoir une incidence si tu devais recommencer demain s'il y avait un deuxième bébé la question se pose pas ta lettre ah non ça se pose pas non c'est je pense que l'allaitement m'a presque réconcilié avec mon début de maternité catastrophique tu vois et mon postpartum catastrophique c'était le seul truc positif même si c'était dans la douleur donc si si demain par contre je ferais plus je ferais autrement je pense que je prendrais une consultante en lactation ouais tu sais que ce que t'as vécu pendant un mois et demi n'était pas normal et que ça aurait pu être autrement et puis j'en avais quand même vu à la maternité tu vois qui me disait qu'elle comprenait pas pourquoi il y avait mal parce qu'elle me disait c'est pas normal d'avoir mal quand on a lettre je lui disais ok mais à côté de ça elle me disait je vois pas pourquoi ça fonctionne enfin pourquoi vous avez mal ah d'accord et c'est vrai que je pense qu'il faut aussi peut-être trouver la bonne consultante en lactation qui est là vraiment pour t'épauler pour t'accompagner dans ta galère et je pense que ça je le ferais même avant avant la naissance ouais c'est à dire de voir quelqu'un avant pour bien m'expliquer les choses mais c'est clair que la question se pose pas limite si un jour on a un deuxième enfant je pense que j'aurais plus hâte d'allaiter qu'autre chose ok alors si tu devais donner un conseil aux mamans qui nous écoutent et qui peut-être allaient peut-être sont à l'aube de leur accouchement et vont tenter l'expérience qu'est-ce que tu leur dirais ? parce qu'attends il y a trois messages différents du coup il y a trop de questions dans la même qu'est-ce que tu dirais à une maman qui ne serait-ce que se pose la question de l'allaitement ce serait quoi ton meilleur conseil ? je dirais qu'on peut pas tant qu'on tente pas on peut pas savoir voilà donc moi je suis le pro pro essaye et si ça te convient pas arrête et ne te force surtout pas et après je suis aussi pour dire que si t'en as vraiment pas envie si c'est vraiment pas un truc qui t'attire bah le fais pas non plus quoi voilà et pour les mamans qui allaitent ou qui galèrent en allaitant bah il y a de grandes chances pour que ce soit une magnifique expérience donc donc que des messages positifs d'ailleurs à toutes les mamans peu importe allaitement pas allaitement et et c'était quoi la dernière tranche de maman ? non je crois que c'est ça on y est on y est les mamans qui allaitent ou celles qui se posent la question non c'est bon et celles qui allaitent vous avez bien de la chance moi j'allait tout ok Annaïs est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter un truc qui te vient à l'esprit et que t'aimerais dire aux gens qui nous écoutent je sais pas si ça va être répétitif mais je conseille vraiment de 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 faire un travail interne pour dépasser ses ses peurs et ses angoisses et pour pas se mettre de barrière en fait parce que je me dis que si je m'étais vraiment écoutée j'aurais vécu non seulement un postpartum horrible mais en plus j'aurais pas connu les joies de l'allaitement malgré la difficulté et la douleur et en plus y'a pas que la douleur dans l'allaitement y'a plein y'a le renforcement du lien d'attachement enfin y'a plein de choses et surtout je voudrais dire aussi que le sevrage même si j'ai vécu mon milk blues ça n'a pas enlevé cette connexion qu'on a avec Iris donc on diabolise enfin y'a plusieurs teams y'a des pro-allaitement des contre des personnes qui sont contre etc aujourd'hui Iris elle prend le biberon et le plus important c'est qu'elle soit hyper heureuse quoi et ça n'a pas enlevé ça ça n'a pas enlevé ce lien là qu'on a construit ensemble et si j'avais pas allaité on aurait construit un autre lien différemment tu vois en tout cas nous ça a été ça fait partie de notre histoire donc dépasser tenter de dépasser ses peurs aussi difficiles que ce soit ne serait-ce que par curiosité ouais et puis éviter de vous mettre dans une team y'a une seule team c'est celle des mamans c'est tout complètement c'est ça Anaïs est-ce que tu veux répondre à mon interview fast milk avant qu'on se quitte bon bah on se quitte comme ça bon je te force alors Anaïs contrainte et forcée quelle est ta tété la plus insolite la plus insolite aux toilettes t'étais aux toilettes enfin ça c'est ça c'est ça c'est assez incroyable quand même c'est particulier ouais c'est particulier c'est le mot c'est le mot exactement c'est particulier et à la fois fréquent oui mais ça on le sait pas ça on le sait pas non ça fait partie des trucs qu'on dit pas exactement t'es aux toilettes et ta lettre tu dis est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi ça se dit pas nécessairement dans les dîners mondains quoi ça fonctionne pas même sans dîner mondain ça se dit pas le truc le plus glamour Anaïs qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement bon c'est je vais pas être très originale mais mais je dirais avoir une montée de lait et et pas être équipée ouais donc t'es là tu penses que t'es fraîche mais en fait pas du tout tu marches dans la rue et t'as t'as deux auréoles autour de sur ton t-shirt et puis les gens te regardent et tu penses que mais en fait non ta position préférée Anaïs dans le Kamasutra de l'allaitement alors je connais pas le nom des positions des positions de Kamasutra mais la position alors il y avait alors deux positions que j'aimais beaucoup une accroupie au-dessus d'Iris et elle avait mon sein dans la bouche ouais parce que c'était une des positions qui me faisaient moins mal quand j'étais en souffrance et après tout simplement poser l'Iris sur mon sein allongée donc elle t'était elle t'était allongée sur mon ventre ok super une espèce de BN exactement si en un mot tu pouvais me résumer ton allaitement tu dirais quoi douloureusement fantastique ça fait deux mais c'est ok et si on colle les deux mots allez on en fera ça en fait qu'un seul vas-y redis-le en une fois douloureusement fantastique en un seul mot ok merci beaucoup Anaïs de nous avoir livré ton témoignage c'était un plaisir de t'écouter c'est un plaisir de te lire sur ton compte je vous invite à retrouver Anaïs sur son compte qui s'appelle Anaïs X et Gigi pour la petite histoire c'est les deux premières lettres de mon nom de famille les deux premières lettres du nom de famille de Paul que j'ai trouvé ça génial donc voilà je vous invite à la retrouver si vous le souhaitez Anaïs elle écrit très bien et donc voilà si vous voulez aller lire ses textes qui parlent beaucoup beaucoup de maternité et de parentalité ça se passe sur son compte merci pour cette histoire et à tous je vous dis à très bientôt dans Milchaker salut Anaïs salut que ce soit votre première écoute ou que Milchaker vous accompagne régulièrement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir c'est très simple notez-le abonnez-vous mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux at Milchaker Podcast pour le faire connaître pour suivre l'actualité du podcast ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milchaker on se quitte encore et toujours avec Emma mais on change de titre cette fois Emma nous propose désormais son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Neymen je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'ici là n'oubliez pas prenez soin de vous milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501